Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens avec un petit tuto express pour vous aider à avoir un nouvel genre d'interaction dans vos pages. Alors, vous savez, parfois j'utilise les petits cartes. Alors, celui-ci vient de la collection Caléidoscope de Graphique 45. Et moi, j'aime bien quand les gens peuvent glisser une petite photo ou quelque chose à l'intérieur. Et puis, on peut toujours laisser un peu la petite carte ressortie peut-être avec une petite garniture. Moi, ce que je ferais, c'est que je la couperais. Je vais le faire tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors, il y a une façon de faire pour ça. Parce que si vous collez, alors si vous mettez de la colle tout le tour ici, premièrement, vous n'avez pas accès pour entrer. Deuxièmement, votre colle va s'être étendue, puis quand même vous réussissez à entrer, ça va faire quoi rendu ici, là? Ça va être collé tout le tour. Alors, j'ai pensé vous faire un petit truc. Je ne crois pas l'avoir fait ce tuto express dans le passé, alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, vous allez tailler des petites bandes. Alors là, vous allez mesurer premièrement la hauteur. Je préfère une petite flèche si vous voulez, ou juste mémoriser que le bas, ça se trouve, la partie large ici, dans mon cas, c'est la partie du bas. Alors ça, c'est le bas. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mesurer à partir de... Alors ici, à cause qu'il y a la petite coche, c'est moins carré, alors c'est peut-être un petit peu plus difficile, je vais devoir le partir du bas de la coche. Mais si vous avez un cadre carré, vous allez commencer directement sur le côté. Alors vous allez mesurer jusqu'à... pas tout à fait en bas, là. On garde environ 6 mm. Alors vous allez couper. Là, j'en ai beaucoup large, alors je vais le recouper en deux encore. Là, vous allez le plier en deux comme ceci. Alors c'est du papier cartonné. Ici, c'est du... ça peut être n'importe quelle épaisseur. Moi, j'ai du 210. Alors là, une fois que vous l'avez plié, vous allez vérifier si, quand vous l'avez collé tout juste sur le côté, est-ce qu'il reste l'espace ici pour que quand vous allez entrer la carte, que ça va bien entrer. Bien, premièrement, je vais vous dire la raison pour laquelle on fait ça. C'est qu'on veut donner de l'épaisseur pour que, une fois que ça va être collé, à cause de l'épaisseur du carton, c'est facile d'entrer quelque chose. Alors ça fait comme surélever, finalement, le cadre. Alors là, il faut avoir suffisamment d'espace. Alors ici, je crois que j'en ai pas suffisamment. Ça va être un petit peu juste, là. Ça va faire une carte vraiment qui entre tout juste sur le côté. Alors je vais tailler un petit peu. Alors je vais me garder peut-être 4 mm de large. Ça, ça dépend toujours de la largeur de votre cadre. S'il est plus large, vous avez plus de marge de manœuvre, vous faites plus large. S'il est vraiment très étroit, peut-être que ce serait pas une bonne idée de l'utiliser. Parce que ça, ça devient un peu trop. Alors ce que vous faites, tout simplement, vous collez à l'intérieur, là où vous avez plié, vous allez mettre une ligne de colle. Coller ensemble. Faire la même chose l'autre côté. Ça, c'est pas besoin que ce soit exactement droit, là. Alors je vais rajouter une ligne de colle ici. Il me donne le temps de coller un petit peu. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez, tout simplement, coller la petite bande. Alors elle est double, ça nous donne encore deux fois plus d'espace. Et puis moi, je recommande peut-être de mettre la partie pliée à l'extérieur, pour ne pas qu'on la voit. Que si on voit, on voit juste une ligne, pas deux. Oups, je l'ai mis tout coupé. Alors juste comme ceci. Alors moi, je me garde une bonne largeur ici. Alors je vais tout juste sur le côté, mais pourvu qu'on ne voit pas le carton quand on regarde comme ça. Tout juste à l'intérieur du rebord de la carte. Même chose ici. Peut-être qu'il manque un peu de colle à l'intérieur ici. Non, ça va. Alors même chose le côté. Oups. Toujours coller devant le côté. Alors tout juste le plus haut possible pour que ce soit facile à trouver la coulisse, comme ceci. Et le bas, faites la même chose. Alors là, vous allez calculer la longueur. Alors je vais aller de l'un à l'autre, comme ceci. Je vais appuyer, je vais voir si c'est trop large, parce que j'ai beaucoup de largeur ici. Je n'ai pas besoin de temps. Alors si moi j'ai ça de largeur, c'est suffisant. Parce que quand on met une photo, on ne voudrait pas perdre le bas de la photo, là, parce qu'il entre à l'intérieur, là. On ne voudrait pas aller trop, trop bas. Alors encore là, on va laisser peut-être le même espace qu'on avait laissé sur les côtés ici, à l'intérieur. Ici même que j'ai, je ne l'ai pas collé du bon côté. On ne le voit pas, de toute façon. Alors ici, c'est tout juste, là. Alors je vais mettre ma colle ici. Comme ceci. Idéalement, le pli sur l'extérieur. Puis ce n'est pas nécessaire d'arriver tout juste au bas, si vous ne voulez pas vous rendre. Même que vous pouvez arrêter là où est-ce que vous voulez avoir l'extra de photo. Ici. Comme ceci. Alors une fois que c'est collé, alors supposons que c'est ma petite carte décorée et tout ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors vous allez voir que ça entre bien à l'intérieur. Comme ceci. Je vais appuyer, vous allez voir. Voyez, j'appuie dessus puis ça entre bien. Parce que j'ai deux épaisseurs de carton. En plus, j'ai une largeur ici pour que la photo reste à l'intérieur, pour que si elle est juste sur le côté, que ça ressort comme ça. Alors c'est important d'avoir ça. Ensuite, vous décidez de la longueur. Alors peut-être que moi, je vais l'arrêter ici, justement. Ce que je recommande, c'est d'arrondir les coins à la base. En même temps, ça fait comme un petit patron pour que les gens puissent savoir la grandeur de photo. Alors ils vont décider où est-ce qu'ils mettent sur la photo. Ils vont couper la photo de la même grandeur. Et puis ici, je vais aussi arrondir les coins en haut. Ce que vous pouvez faire. Alors je vais prendre un petit morceau ici. Alors vous avez une petite rondelle comme ceci. Vous allez coller la moitié, tout simplement. Ici, en haut. Bien centré. Et une fois, vous allez avoir, ici vous allez tailler avec la même perforatrice, quelle que soit la grandeur. Celle-ci, c'est une 2,5 cm. Ça peut être n'importe quelle grandeur. Ça peut être plus petit, plus grand, comme vous voulez. Vous allez faire avec le papier des Indes, même chose. Ou bien vous le matez là. Ou bien vous le matez, mais en plus vous mettez le papier des Indes sur le carré. Si vous désirez avoir juste le cercle, qu'on voit bien le papier des Indes, mais qu'il y a un papier des Indes qui est dessous, alors vous devez mater le petit carré avant de poser-lui. Alors, tout simplement, ça fait une petite carte qui entre à l'intérieur, comme ceci. Une petite photo. Voilà. Moi, je recommande plus d'avoir peut-être le carré, ici, maté après, parce que pour ne pas qu'on voit le demi-cercle, ici, finalement. Mais là, vous allez avoir une photo. De toute façon, ça revient au même. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça serait un petit truc qui vous intéresserait. Ça paraît peut-être ridicule, peut-être, comme technique. Pas ridicule, mais je veux dire, minime comme technique. Mais ça reste que je l'utilise souvent. Et puis, c'est bien apprécié ça dans mes albums quand les gens ont un petit endroit pour pouvoir mettre une petite photo, ici, une photo à l'intérieur. Voilà. C'est ce que ça donne. Voyez autour, ici. On a l'espace ici, ici et ici. Tout simplement. Ça prendrait, je dirais, un minimum de 3 mm pour que la photo entre et qu'elle reste bien à l'intérieur. Comme ceci. Alors voilà. Alors, encore, cette vidéo va être ajoutée à la playlist des tutos express. Allez les voir. Il y a tout plein de petits trucs qui peuvent enjoliver vos pages d'album. Alors, ça pourrait vous aider. C'est pour ça que je l'ai fait, d'ailleurs, les petits tutos express. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. A bientôt. Bye, bye.